Isabelle et Schliemann Un été de trop Romand Des éditions, plaisir de lire Première partie Journal intime Août Cette fois c'est la fin J'ai la gorge nouée, il n'était pas là, j'aurais dû m'en douter Je suis soulagée de ne pas avoir dû lui dire adieu Mais j'aurais tout de même voulu le serrer une dernière fois dans mes bras Je me contredis, je ne sais plus Il veut certainement m'oublier le plus vite possible pour reprendre le cours d'une vie normale Avec sa femme chérie et ses enfants Il redoublera de tendresse après avoir réalisé qu'il aurait pu tout perdre à cause d'une bêtise de quelques semaines Il se rappellera de moi comme d'un bon souvenir Comme d'une parenthèse qui a pimenté son quotidien Au fond de moi je sais que j'exagère Je sais que ce qui nous est arrivé n'était pas banal Rien à voir avec le scénario d'un vaudeville Maintenant il faut oublier Laissez tout ça derrière Acceptez ce que je savais depuis le début Que c'était éphémère Je change de pays Lavage de cerveau Vidange du cœur pour repartir à zéro Si seulement c'était possible A 17 ans c'est trop tôt pour gérer autant d'émotions Trop tôt pour toute cette histoire de toute façon Je ne retrouverai jamais un sentiment aussi fort C'est impossible Je dois oublier Je dis adieu à cette famille A cette ville Et à Lola Je ne veux plus entendre ce nom de la bouche d'un autre homme Lola est restée sur le quai Et moi je suis montée dans le train Nous n'avions pas le droit Nous avons trahi ceux qui nous faisaient confiance Et sa femme est là aujourd'hui A me dire que je vais lui manquer A me remercier de ma gentillesse Des larmes dans les yeux Oh j'ai honte J'ai mal Je ne reviendrai jamais Quelques mois plus tard A Offenburg Ville contiguée à Strasbourg en Allemagne Il faut qu'on parle Pourquoi fallait-il qu'Andrea utilise la seule phrase Que le monde entier appréhende ? C'était dimanche matin Les enfants regardaient la télé au rez-de-chaussée Elle ferma la porte Marcus était allongé dans leur lit Les avant-bras repliés sous la nuque Les cheveux en bataille Et la barbe négligée Il ne disait rien Il attendait qu'elle crève l'abcès Qu'est-ce que tu as depuis quelque temps ? Demanda-t-elle doucement En s'asseyant à côté de lui Tu as changé Tu as maigri Tu n'as plus envie de rien Ni de moi Tu me touches à peine Et cela depuis la fin de l'été Je pensais que ce n'était qu'un passage à vide Mais les mois passent Et cela n'évolue pas Il restait muet Il était las Tellement las Las de vivre avec cette boule à l'estomac Et ce poids au cœur Andrea se leva pour se donner de l'assurance Elle irait jusqu'au bout cette fois Jusqu'à ce qu'elle sache Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'hiver qui te déprime Ou c'est moi qui fais quelque chose Ou qui n'en fais pas assez Dis-moi Un ton d'agacement pointait dans sa voix Pourquoi était-ce à nouveau à elle D'éclaircir les choses ? Ne pouvait-il pas simplement expliquer ce qui n'allait pas ? Après douze ans de mariage Il fallait encore qu'elle lui tire les verres du nez C'était énervant à la fin Quand Lola était là Tu n'étais pas comme ça Il ne put réprimer un tic nerveux Et lui un déclic Non Ça ne pouvait pas être la raison Une bouffée de chaleur l'envahit Telle la bande annonce d'un film Des images défilèrent devant ses yeux Lola et Marcus riant Complissent Lola et Marcus jouant au badminton à la piscine Lola et Marcus partant faire un long tour à moto Le regard bienveillant de Marcus Posé sur Lola s'amusant avec les enfants Lola et Marcus assis côte à côte sur un banc Les événements qui lui avaient paru anodins sur le moment Lui tournaient maintenant dans la tête Andrea prit appui des deux mains sur le bureau pour ne pas chanceler Si ce qui lui venait en ce moment à l'esprit se révélait d'être exact Il s'apprêtait à recevoir un énorme coup de massue Marcus affichait un air triste et fermé Il se redressa et s'assit au bord du lit Andrea aperçut son propre reflet dans le miroir de l'armoire Elle vit une femme mal coiffée, le visage pâle et déformé par l'anxiété Elle vit des rides Elle vit une vieille femme D'une voix chevrotante qu'elle exécra Elle formula son pressentiment C'est elle, c'est à cause d'elle que tu te rends si malade ? Marcus la regarda avec des yeux humides et brillants C'était un regard approbateur La massue s'abattit et lui coupa le souffle Elle se tordit en deux et gémit Oh non, oh non, ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai A la vision de son mari serré contre ce corps si parfait, si jeune, si injustement ferme Elle courut aux toilettes vomir son petit déjeuner avant de s'écrouler à genoux Deux filets de larmes tracés à peine ses joues Alors qu'elle aurait voulu pleurer hystériquement Hurler Deux filets de larmes tracés à peine ses joues Alors qu'elle aurait voulu pleurer hystériquement Hurler, le frapper même Pour lui montrer combien elle souffrait Mais au contraire Son désespoir l'anéantissait Lui aussi pleurait immobile et dépité Avouer sa faiblesse le libérait d'un poids pour lui en imposer un autre La culpabilité honteuse du traître Pour remercier la mère de ses enfants de douze ans de fidélité et de loyauté Il lui infligeait l'humiliation ultime que toutes les femmes redoutent Il s'amourachait d'un corps plus jeune Bel effort Andrea se gicla de l'eau sur le visage en priant pour sortir de ce cauchemar Et se réveiller aux côtés de son mari endormi Elle se promit de rester digne quoi qu'il arrive Calmée, presque sereine Elle se coiffa minutieusement et attacha ses cheveux Avant de retourner dans l'arène Elle s'assura que ses enfants étaient bien absorbés par leur monde de cartoon Qui naviguaient bien loin de ce qui se tramait là-haut chez les adultes Elle se dressa devant Marcus, aussi fragile que déterminé Elle voulait savoir pourquoi, comment cela avait-il commencé, combien de temps, combien de fois Elle voulait connaître les moindres détails Était-ce de sa faute ? Ne la désirait-il plus ? Même si chaque détail s'apparentait à un coup de poignard L'ignorance lui paraissait bien plus cruelle Il se vidait complètement Il pleurait et pleurait, comme s'il en avait besoin depuis des siècles Une armoire à glace en miettes Nous ne l'avons pas cherché, c'est venu tout seul Il disait nous, le mufle C'était encore pire qu'elle ne l'imaginait Il ressentait vraiment quelque chose pour cette fille Cette gamine qu'elle avait accueillie à bras ouverts sous son toit Andrea sentit deux mains virtuelles planter leurs ongles dans son cœur et le lacérer Elle s'assit au bord du lit en lui tournant le dos Ses yeux baissés tombèrent sur le bourrelet de sa taille Sur ses cuisses écrasées par son poids Sur la veine gonflée qui courait le long de son mollet Elle poussa le masochisme jusqu'à se représenter le corps svelte et tonique de Lola Jusqu'à s'imaginer les mains de son mari Le parcourir avec volupté La jalousie lui retournait les tripes Alors, vous couchiez ensemble lorsque j'emmenais les gosses à la piscine ? A chaque fois que vous partiez tous les deux C'était pour que tu lui fasses l'amour ? Il s'insurgea faiblement « C'est une gamine, Marcuse ! Tu es immonde ! Tu as baisé une gamine de dix-sept ans ! » Il haussa la voix « Nous n'avons pas accouché ensemble ! Jamais ! » C'en était trop ! Il était lâche en plus Elle explosa « Tu te moques de moi ! Tu ne te mettrais pas dans des étapes pareilles s'il n'y avait rien eu entre vous ! » Le regard dans le vide, perdu dans ses pensées, il répéta doucement « Nous n'avons pas accouché ensemble ! » Incrédule, elle le dévisagea pour déceler un mensonge Tomber éperdument amoureux d'une femme que l'on n'a jamais touchée n'existe plus À notre époque, les hommes ont des maîtresses avec lesquelles ils s'envoient en l'air Mais là, elle nageait en pleine fiction du XVIIIe siècle Dans laquelle son mari prétendait jouer le rôle de Cécile de Volange au lieu du comte de Valmont Elle ne savait plus que croire Après quelques secondes de silence, il susurra « Justement ! » Andrea était désemparée Sa vie, qu'elle croyait maîtrisée, lui glissait entre les doigts « J'en crève ! » dit-il doucement « J'en crève de l'une » « j'enかく UP » « J'en crève de l'une »